Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 5 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le quintet plus de la veille qui avait lieu du côté de Paris-Lonchamps. Lors d'une arrivée ou de le numéro 4, Nemean Lion triomphe, Turf Sélection réalise un bel exploit en donnant tierces et orde de 278 euros et 80 centimes ainsi que le quartet orde de 548 euros et 60 centimes. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, un seul compétiteur nommé Ibra86 donne quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées et marque du même coup 392.50 au classement général. Déjala et Juju Picasse qui donnent quartet dans le désordre réussissent à compléter le podium de ce jeudi après-midi. Allez, évoquons maintenant le tiercé carté quintet plus du jour qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce samedi après-midi. Le prix du Mont-Saint-Michel, troisième épreuve de la Réunion 1, verra son départ être donné à 15h15. Sur le parcours de longue haleine des 2850 mètres de la grande piste, ils seront 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans à se regarder dans le blanc des yeux. Nous avons le sentiment que les plus riches peuvent rendre la distance aux 7 moins argentés. Diana Berry, le numéro 15, est une compétitrice de classe entraînée par Jean-Michel Bazir. En dernier lieu, elle a fait impression sur cette même piste de Vincennes. Déférée des 4 pieds et pilotée par Alexandre Abrivar, elle doit logiquement rendre victorieusement la distance. Dream de Lassery, le numéro 16, sera son principal opposant. Cinquième dernièrement, alors qu'il s'est montré fautif en début de course sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, il revient à Vincennes avec l'ambition de triompher. Blackjack from, le numéro 11, partira avec la grande confiance de son pilote Eric Raffin. Mise au point par Guillaume Gillot, déférée des 4 pieds, nous savons que s'il est dans un bon jour, il est capable de monter sur le podium de cette compétition. Divine Méloise, le numéro 10, est d'une belle régularité depuis le restart. Déférée des 4 pieds est présentée par un Pierre Béloche en grande forme, elle doit logiquement terminer dans le quart T+. Dostoyevski, le numéro 12, présenté lui aussi par Jean-Michel Bazir et également déférée des 4 pieds, va tenter de confirmer sa récente bonne deuxième place, obtenue de très belles manières. Cache du Rible, le numéro 13, qui reste sur une place de deuxième avant deux places de troisième, va tenter de faire plaisir à la maison Jean-Loïc Claude d'Ersoir. En cas de non partant, Donuts de la double numéro 5 entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. Merci.